Générique 100 milliards sur 5 ans pour les plus mesurés et 150 milliards sur 3 ans pour les surenchérisseurs. Les programmes de la droite sont unanimes, il va falloir trancher dans le lard de la gavie publique après 2017. A l'appui de la démonstration, les chiffres éloquents de la comparaison France-Allemagne. 54% de dépenses publiques en pourcentage du PIB, de part et d'autre du Rhin, en 1995. 57% en France et 44% en Allemagne, soit 13 points d'écart en 2015. C'est considérable et intenable. Et cela en dit long sur le sens des responsabilités de nos voisins et sur la perte de contrôle hexagonale. Bref, ce que les Allemands ont su faire, il faut le faire. C'est aussi simple que cela. Sauf que sous couvert de rigueur, tout est faux. Au mieux, irréalisable et au pire, dangereux. Car ce que ne dit pas ce graphique, c'est d'abord que le point de départ est totalement biaisé. Par le fait que cette année-là, l'État allemand rachetait les dettes de la Treuhand, l'organisme chargé de la privatisation des entreprises est-allemandes. Il prenait donc ses pertes sur la réunification. Lorsque l'on sort cet élément exceptionnel, le ratio de dépenses publiques baisse de 6 points et l'écart France-Allemagne revient en 1995 sur ce qu'il a toujours été de façon structurelle, de l'ordre de 5 à 6 points. Ce que ne dit pas non plus ce graphique, c'est que les crédits d'impôt, le CICE ou le crédit d'impôt recherche, sont comptabilisés en France comme des dépenses, des subventions et non en baisse d'impôt. Alors que, de fait, ils allègent la pression fiscale. L'Allemagne n'a pas de tel dispositif. Et voilà alors 1,2 point de dépenses publiques françaises fictives qu'il faut retirer pour se comparer à l'Allemagne et qui réduit d'autant l'écart. Ce que ne dit pas encore ce graphique, c'est que dans l'arsenal de gestion de l'équilibre des retraites, il y a en Allemagne la montée en puissance graduelle depuis 2001 des retraites d'entreprises et par capitalisation. Cela ne remet pas en cause la nature fondamentale du système, mais l'hybride peu à peu. Le régime par répartition public s'atrophie, mais une partie du système glisse vers les piliers 2 et 3 des retraites d'entreprises et par capitalisation. Sortons ces trois éléments bien spécifiques et l'on verra que la dérive vis-à-vis de l'Allemagne n'est pas de 13 points, mais de 2 à 3 points et qu'elle se stabilise depuis 2012. Alors revenons sur ce qui est permanent dans l'écart franco-allemand et qui suscite tant de fantasmes sur notre incurie. Eh bien, il s'agit des dépenses de fonctionnement. Les surdoués Allemands parviennent à faire tourner leur machine étatique avec beaucoup moins de fonctionnaires, beaucoup moins de rémunérations donc et de consommations intermédiaires. L'écart là n'a pas bougé, il est de 5 à 6 points de PIB depuis 20 ans. Mais ce que l'on ne dit pas à nouveau, c'est que premièrement, la comptabilité nationale allemande compte les hôpitaux publics dans les sociétés non financières et non dans l'État. Résultat, les Allemands parviennent à ce petit miracle qui n'est qu'apparence comptable, de faire tourner leur système de santé en n'y consacrant que 0,5 points de PIB en frais de fonctionnement quand la France y consacre 3 points. Deuxièmement, c'est qu'une partie du financement de l'éducation en Allemagne transite par des associations et bascule donc en subvention. Résultat, tout en dépensant plus d'euros par élève ou étudiant, l'Allemagne fait tourner son système éducatif avec 3,3 points de PIB quand la France y consacre 4,5 points. Troisièmement, ce que l'on oublie de mentionner aussi, c'est que les budgets militaires français et allemands n'ont pas, pour des raisons historiques, la même dimension et que personne ne songe à les faire converger. Avec ces trois seuls éléments, j'explique plus des trois quarts de l'écart des frais de fonctionnement entre les administrations publiques françaises et allemandes. Je passe sur d'autres détails, mais tous ceux qui prétendent pouvoir faire converger les chiffres français et allemands dans ces domaines se leurrent et nous leurrent. Concernant la dérive des dépenses sociales françaises en comparaison de l'Allemagne maintenant, bien réelle cette fois-ci, soyons conscients qu'elles relèvent principalement des retraites et de l'indemnisation du chômage, mais que pour les retraites, les cadres institutionnels ont évolué et que le paramétrage français n'a pas, pour des raisons démographiques évidentes, à être aussi drastique que le paramétrage allemand. Et que pour le chômage, le système allemand doit ses économies d'abord au reflux du nombre des chômeurs, tandis que son coût par chômeur reste nettement plus élevé qu'en France. Bref, cessons la forfanterie contre-productive voire dangereuse et réformons l'État avec doigté et intelligence.